Musique C'est à présent le cocktail pour la collection Canal Plus 2010 cette nouvelle collection de court-métrages présentée chaque année par Canal Plus au programme notamment cette année Didier Vampa, Loup-Doyon, Moustique Vicar, Vicar, Chorasso toute une pléiade, toute une brochette de personnalités reconnues du monde du cinéma, de la musique et de la culture en général sont réunis ici pour ce cocktail 2010 de la collection de court-métrages faite chaque année par Canal Plus Ce court-métrages Yabasta un des plus beaux d'ailleurs de la collection est-ce qu'en quelques mots on pourrait avoir le pitch ? Je ne voudrais pas dévoiler le pitch c'est ça le problème du pitch c'est que si tu dis le pitch tu dévoiles le film mais disons que c'est dans un centre un centre qui manque un peu d'argent on sent que ça va fermer et les résidents du centre les handicapés qui n'ont pas tous le même handicap d'ailleurs on décide de prendre leur destin en main et vont réaliser quelque chose ma foi d'assez rigolo Maintenant avec cette consécration qui est Mammouth qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur un court-métrage ? En fait j'avais fait le court-métrage avant de... je ne sais plus non après pardon non non j'avais fait l'après Mammouth mais non mais c'est juste parce que j'avais une bonne idée on va dire et je voulais faire travailler ma femme qui est ici présente qui est derrière et je voulais travailler avec ces handicapés que j'avais rencontré au festival de Groland vous savez qu'on a un festival qui chaque année se déroule en septembre qui s'appelle le festival de Quint parce que c'est à Quint-Plage et eux ce sont des picards et ils venaient au festival et j'avais cette idée de court-métrage avec des handicapés et je les ai rencontrés par l'intermédiaire de leur animateur qui s'appelle Stéphane et je me suis dit en voyant parce qu'ils faisaient des vidéos un peu à la Groland dans leur centre je me suis dit tiens ils ont vachement d'humour donc on peut faire quelque chose un peu de rigolo donc je me suis démerdé pour mettre ça dans la collection de Canal+, avec Augustin Legrand qui joue le rôle principal et donc voilà l'aventure s'est réalisée comme ça et c'était un bonheur extrême parce que travailler avec eux c'est extraordinaire Vous réalisateur de long-métrage du court-métrage vous en pensez quoi ? Moi toutes les formes sont bonnes c'est juste que cette idée je pense qu'elle pouvait tenir que sur un court-métrage tout le monde me dit maintenant faisant un long-métrage faisant un long-métrage peut-être je sais pas mais moi dans ma tête c'était un court-métrage donc il y a des idées qui sont bonnes pour faire des courts-métrages il y a des idées qui sont bonnes pour faire des longs-métrages d'ailleurs il y a même certains longs-métrages qui devraient être que des courts-métrages mais ça on va pas voilà mais donc voilà mais il y a tous les exercices sont bien moi le sketch on fait du sketch à Groland c'est 30 secondes le court-métrage c'est 10 minutes le long-métrage c'est 1h30 il y a tout je veux dire c'est à chaque fois un exercice à la fois qui se ressemble mais différent et on prend toujours du plaisir à réaliser quelque chose quoi qu'il arrive et surtout à s'immiscer dans un concept de court-long c'est un plaisir de toute façon un tournage c'est un plaisir quoi qu'il arrive 1 minute 30 minutes 10 minutes c'est la même chose qu'est-ce qui vous fait dire que Yabasta ça ne pouvait être qu'un court-métrage et pas un long ? c'est-à-dire j'avais peut-être enfin je ne sais pas c'était une idée simple donc je ne vais pas la dire parce que c'est un peu bête mais je n'avais pas aussi travaillé énormément avec eux peut-être que si j'étais resté plus longtemps avec eux j'aurais pu faire ça et puis j'avais l'occasion à travers cette collection de Canal+, de rentrer dans cette chaussure dans cet escarpin voilà donc c'était je voulais aller vite je ne voulais pas que ça galérait à monter un truc tout ça j'avais l'occasion de pouvoir le faire il a été pris et je me suis dit bon fonçons là-dessus il ne faut pas se poser de questions est-ce que ça aurait pu être un long avant après on l'a fait comme ça eux ça aurait été un moment extraordinaire pour eux aussi voilà et on fonce de toute façon comme pour Mammouth on a foncé avec Depardieu on ne s'est pas posé de questions on a monté le film en trois mois voilà il faut y aller vous avez monté le film en trois mois c'est-à-dire vous avez trouvé le financement en trois oui le financement on a écrit le film parce qu'on ne l'avait pas écrit donc il fallait quand même un peu l'écrire parce que Depardieu était ok on n'allait pas passer un an de plus à attendre donc on a foncé il faut foncer on est dans un monde assez frileux donc il faut avoir au moins cette énergie de foncer d'essayer de renverser nous c'est un peu plus facile parce qu'on a fait d'autres films avant on vient de Groland donc forcément les portes s'ouvrent un peu mais je ne dis pas qu'elles s'ouvrent totalement elles s'ouvrent un petit peu mais il faut mettre le pied dedans comme on dit mettre le pied dans la porte et après ou alors rentrer par la fenêtre c'est ce qu'on a fait avec le cinéma en général de l'accueil qui a été réservé à Mammouth vous en pensez quoi ? que les gens ont du goût je pense qu'on peut le dire maintenant donc voilà mais non non je suis super heureux le film marche hyper bien demain il y a Depardieu qui vient ici à Cannes on va monter les marches avec lui on a fait un espèce de documentaire sur le film qui va passer au palais vendredi soir donc voilà donc c'est une manière aussi de continuer l'aventure Mammouth avec ce documentaire fait faire Fred Poulet qui est un gars qui avait fait Substitute avec Dorasso et qui est un musicien avant tout mais qui est cinéaste aussi il a filmé tout le documentaire enfin il a fait un documentaire sur le film en super 8 qui a été pris par Frémot le directeur du festival donc on le présentera avec Depardieu après demain enfin on monte les marches demain et c'est après demain le making of pour le faire pour le faire Sous-titrage FR ?